Déjà parents d'une petite fille, Caroline et Samuel ont eu toute une surprise à la première échographie. J'ai dit « Ah, il y en a juste un! » Puis elle m'a dit « Non, non, il y en a deux! » C'est le premier 15 minutes qu'on a regardé l'échographie, on était surpris, mais en même temps content. Puis c'est sûr qu'après, quand ils nous ont vraiment expliqué qu'est-ce que c'était des jumelles mono-mono, là ça a été plus un peu de négatif au début, plus de stress, d'inconnu. Une grossesse monocoriale mono-amniotique est rare. Les fœtus partagent la même poche amniotique et le même placenta. Aucune membrane ne les sépare et plusieurs complications peuvent survenir. Le risque, c'est que les cordons s'en mêlent, qu'il y ait la mort d'une des deux jumelles, qui peuvent être beaucoup prématurées. Donc c'était très stressant. La grossesse de Caroline est à risque élevé. Elle est immédiatement prise en charge par l'équipe de la maternité au CHUS à Fleurymont. Ils nous ont vraiment épaulés, ils nous ont préparés aussi mentalement à tout ça, qu'est-ce qu'on allait vivre. Un suivi serré est nécessaire. Caroline doit se rendre à l'hôpital à chaque jour, de la 24e semaine de grossesse à la 29e, où elle est finalement hospitalisée. J'avais une échographie par semaine, puis à chaque fois t'arrives, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas voir dans l'écran. T'es préparée aussi au pire un peu, tu t'imagines le pire, mais tu restes positif, tu fais confiance à tout le monde. J'étais sur moniteur tous les jours, vraiment pour vérifier que tout se passait bien pour les deux filles. J'avais ma grande qui était à la maison, que je pouvais pas m'occuper. Quand je la voyais, j'avais l'impression qu'elle avait vieilli d'un an. Heureusement, l'hôpital n'est pas bien loin, et Olivia fait plusieurs visites à sa maman. Mon conjoint, ma famille, mes amis pouvaient venir me voir, c'était très bon pour le moral. À 32 semaines de grossesse, une césarienne est planifiée. Cette journée-là, les deux, moi, on s'est regardés, puis on est partis à pleurer, parce qu'on dirait que tout le stress était tombé. Les jumelles naissent sans complications. Elles pèsent 3,8 livres. Prématurées, elles ont besoin de soins spécialisés en néonatologie. Pendant 28 jours, les parents font des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir un hôpital proche de chez nous, qui peut faire tous ces soins-là. Laurie et Charlie sont aujourd'hui en pleine santé. Ils se sont très bien occupés d'eux, tout le monde, les infirmières, les médecins, ils étaient très rassurants. Merci de donner pour des soins de qualité, ici, tout près. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !